... Donc, on va faire les présentations, comme d'hab. Ça arrive, ça arrive. Voilà, il faut juste trouver le sens. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Paul Sanchez. J'ai une agence de référencement avec Mathieu Guerbran, mon associé. Et on organise un événement deux fois par an qui s'appelle le SO. Trois jours pour parler de référencement, de SO, de tout ce que vous voulez lié au référencement. Je suis bon en intro. Et on a un outil qui s'appelle Key Duplicate qui permet d'analyser le contenu dupliqué externe. C'est un outil intéressant en ce moment parce qu'il y a pas mal de gens qui se sont mis à faire de l'IA. Et je pense que petit à petit, vous allez vous rendre compte que même si on génère du contenu comme ça avec l'IA, il y a des problèmes de duplicate qui vont se poser et qui se posent déjà et qui vont se poser de plus en plus. Voilà, voilà. Et j'ai oublié de mettre, je fais aussi des formations parce que les gens pensent que je ne fais plus de formation. Donc je forme encore des gens, j'en ai formé beaucoup pendant des années et je continue à en faire. Alors, bon quand je viens ici, c'est la troisième fois que je viens dans cette salle. Et comme j'ai dit, j'adore cette salle parce que c'est un retour aux sources pour moi. Je suis né à Versailles et je reviens à Versailles et j'adore cette ville que je connais par cœur. et je parle à chaque fois d'IA et de SEO et de Discover. Donc on va continuer à parler d'IA, de SEO et de Discover parce que c'est encore un sujet qui est porteur. Qui utilise l'IA aujourd'hui dans la salle ? Voilà, c'est un sujet qui est porteur. Qui s'intéresse à Google Discover dans la salle ? Voilà, bon c'est un sujet qui est porteur. Bon, on va en parler. Alors, je ne savais pas comment le prendre parce qu'il y a tellement de façons de faire. J'aurais pu insister sur Discover, j'aurais pu insister sur l'IA, j'aurais pu insister sur plein de choses, etc. Du coup, je me suis laissé porter par ce que j'avais envie de raconter par rapport à ce que moi je fais un petit peu au quotidien. Voilà, donc on va voir ça ensemble. Et à l'origine, je suis connu pour faire du blackout. J'avais un blog à l'époque qui s'appelait SEO Blackout. Et je me suis démarqué un peu grâce à ce blog-là. Et je trouve qu'aujourd'hui, l'IA, on peut l'utiliser de deux façons. On peut l'utiliser en mode très white hat comme en mode très très black hat. Voilà. Et vous voyez cette petite photo que j'ai générée avec Dali ? Je suis incapable de faire ce genre de photo. Et aujourd'hui, effectivement, même un mec comme moi qui est nul en design ou en graphisme est capable de générer avec l'IA des trucs très sympathiques. Et ça, c'est un grand changement. Qui se souvient de mon copain, là ? C'est Matt Cutts. Matt Cutts, il a dit un jour, il y a très longtemps, un webmaster ne peut pas s'occuper de beaucoup de sites de façon correcte. Et c'est comme ça qu'on détectait finalement les spammers. Parce que les spammers, c'était quoi à l'époque ? C'était des gens qui généraient beaucoup de sites avec du contenu dégueulasse. Soit de la bouillie, soit des chaînes de Markov, etc. Et c'est vrai qu'on ne peut pas, en tant que webmaster seul dans son coin, s'occuper d'un nombre volumineux de sites en faisant de la qualité. Mais ça, c'était vrai avant. Aujourd'hui, on peut faire du volume tout en ayant un, entre guillemets, parce qu'il faut toujours mettre des guillemets, un semblant de qualité. D'accord ? Et ça, grâce à l'IA, donc, il y a potentiellement, comme j'ai écrit, changé la donne. Alors, j'aime bien ce mot-là, automatisation totale, parce que ça, c'était mon Graal. Ceux qui ont assisté à mes précédentes conférences, c'était un de mes intitulés, la recherche du Graal. Et j'adore l'autre expression, fine-tuning. Parce qu'aujourd'hui, quand on veut optimiser un site web, il faut optimiser des pages. Des pages spécifiquement, en les fine-tunant. Et on va voir quelques exemples. Si j'arrive à... Voilà. Donc voilà, je vous ai dit, j'allais parler un peu de mon quotidien. Mon dada, en ce moment, c'est de générer des sites complètement full auto, que des sites Google News, on verra pourquoi. Donc, des sites qui sont dans Google News, j'achète des domaines expirés, je les remonte dans plein de pays, en italien, en espagnol, en américain, en français. Et le but, c'est de développer comme ça une galaxie de sites. Le problème, c'est que ça, quand tu le fais à la main, tu ne peux pas le gérer. Donc, il faut tout automatiser. Et comme je vous ai dit, moi, je suis à la recherche du Graal de l'automatisation, mais je n'aime pas l'automatisation full cracra. J'aime bien les trucs un minimum propres. D'accord ? Donc, il faut installer automatiquement les sites, il faut créer des catégories, il faut mettre des descriptions dans ces catégories-là, il faut créer des fiches auteurs, il faut créer des pages de mentions légales, etc. Tout ça de façon auto, et que ça ressemble à quelque chose visuellement, que ce soit propre, et que nos pages d'accueil soient différentes les unes des autres, que les présentations de nos articles par catégorie sur la page d'accueil soient différentes les unes des autres, etc. Et quand on lance un nouveau site, comme ça, il faut des sujets au départ. Et là, tout ça, on le fait avec l'IA. Que ce soit la création du code qui nous permet d'automatiser, ou que ce soit la génération des contenus, des médias, etc. Ou des sujets de départ, on le fait avec l'IA. Ça nous fait gagner du temps, et l'IA nous aide, c'est vraiment facile, on va dire, entre guillemets. Même s'il y a encore des interventions manuelles, il y a encore de la réflexion mentale, etc. Et pareil, pour tout ce qui est maillage interne, création des tags, attribution des tags aux articles, et le maillage interne. Et puis, pour enrichir nos blogs, il nous faut des typologies d'articles différents. Idéalement, c'est quoi les... ce qui nous intéresse, en fait, parce qu'on peut créer, mais c'est plus simple de voir ce qui a marché chez les autres. Comment on fait pour savoir ce qui a marché chez les autres en termes de contenu ? Si je veux savoir ce qui a marché chez, je ne sais pas, moi, le Figaro, le journal Elle, ou n'importe quel site média, comment je fais pour savoir quels sont les articles qui ont le plus performé chez les autres ? Voilà, Valérie vient de le dire. Une des façons les plus simples, c'est d'utiliser un outil payant qui s'appelle SEMrush. SEMrush, mais pas la version de base. Il y a une fonctionnalité dans SEMrush qui est le trafic analysis, qui permet d'analyser le trafic des sites internet et de voir, en cochant la version mobile, parce que ce qui nous intéresse, on a toujours dans notre petit coin... Putain, j'y vais y arriver, je suis fatigué. On a toujours dans le coin de la tête Discover, et donc, ce qui va nous intéresser, c'est les articles qui ont fonctionné sur la version mobile, puisque Discover est que mobile pour l'instant. Merci, Pascal. Et donc, il y a une fonctionnalité dans SEMrush qui vous donne tous les articles qui ont cartonné chez les autres au cours des deux dernières années. Cette fonctionnalité, malheureusement, elle coûte 200 dollars, ou 200 euros. Donc, ce que font les gars qui espionnent les autres, c'est qu'ils vont s'abonner pendant un mois, extraire tous les fichiers Excel de tous les sites qui les intéressent, 50, 100 sites, et à partir de là, tu as de la ressource pour faire des articles toute l'année. Pourquoi je vous dis ça ? Parce que, quand on copie ce que font les autres, on est pratiquement sûr que ça marche, puisque ça a marché pour eux, ça marche aussi pour nous. Et ça ne marche pas que dans la même langue, c'est-à-dire que je peux aller chercher des sites en espagnol, en italien, qui ont fonctionné, et prendre leurs sujets et les mettre sur mon site en français. Bon, ça n'empêche pas de garder à l'esprit qu'on peut être créatif et créer ses propres sujets, être précurseur. Donc, c'est pour ça qu'on peut aussi créer des articles. Alors, je vais finir quand même là-dessus pour vous donner quand même quelques tips. Donc, on a dit qu'il y avait SEMrush. Une autre façon de savoir ce qui a fonctionné chez les autres, finalement, c'est de prendre tous leurs articles, et d'analyser les partages sociaux, par exemple. Ça marche très bien aussi. Si j'ai beaucoup de partages sociaux sur Facebook, ça veut dire que l'article a été partagé, et c'est ça qu'on adore. Tout ce qui est partagé, c'est un gros plus. Et on peut analyser ça, et c'est facile avec les API qui existent aujourd'hui. Une autre façon de faire, c'est directement d'utiliser des outils qui, eux, vont extraire les articles qui ont performé dans Discover. Notamment, Sylvain Doré, il est dans la salle, avec Damien. Voilà, il est juste là. C'est le créateur d'un outil qui s'appelle, j'ai pris le truc parce que j'oublie le nom à chaque fois, 1492. Je lui fais la promo parce que je pense que l'outil vaut le coup. Qui va extraire tous les sites français et étrangers qui ont performé dans Discover, et va vous permettre de les filtrer selon des tags, selon ce que vous voulez. J'ai bien dit 1492, point quoi ? Point vision ? Putain, t'as pris le plus simple à retenir. Donc ça, il faut qu'il fasse un travail là-dessus. Ben oui, c'est 1492, point vision. Bon. Bref, j'ai commencé à le tester. C'est bien, mais il y a des améliorations encore. Voilà. Une autre façon moins connue, c'est de passer par SimilarWeb. Parce que là, l'inconvénient de Semoach, pour avoir les articles qui fonctionnent chez les autres, c'est qu'on a les deux dernières années, mais on n'a pas ce qui a marché au cours du mois. On est obligé d'attendre le mois suivant pour avoir le mois précédent. Ok ? Par contre, il y a un outil qui s'appelle SimilarWeb, donc lui, il vous donne les articles qui ont performé il y a deux jours, trois jours. Malheureusement, soit ça coûte très cher, soit c'est une fonctionnalité qui est très difficile à trouver. On la trouve avec l'API facilement, mais ça fonctionne très bien aussi. Bref, des façons, il y en a pas mal. Et donc, une fois que j'ai tous ces sujets-là, je vais pouvoir enrichir et planifier mon site, petit à petit, avec ces sujets-là, en les réécrivant. Tout simplement, c'est ce qu'on fait, c'est ce que font tous les gars qui font du discover un peu agressif, ils vont pomper ce qui marche chez les autres. Valérie ? Dis la vérité. Un petit peu. Bon. Et puis, on se fait pomper à notre tour, parce que nos articles fonctionnent, etc. Et puis, je vous ai parlé d'articles complémentaires, des jeux, des allumettes, des calculs. Et ces articles complémentaires, ils peuvent marcher dans n'importe quelle thématique. C'est-à-dire que si j'ai un site sur les seniors, par exemple, je peux leur faire travailler un peu leur cerveau, leur proposer des articles tous les jours. Si j'ai un site avec une rubrique psychologie, je peux leur faire des pseudo-tests de QI. Si j'ai une rubrique divertissement, je peux mettre des jeux dedans. Pourquoi je vous en parle ? On verra après. Pareil, je peux mettre des recettes de cuisine sur mon site. Aujourd'hui, avec l'IA, je peux générer des recettes de cuisine. Et ne pensez pas qu'il n'y a que marmiton qui cartonne. D'accord ? Moi, j'ai généré une recette de chocolat à la con et elle a cartonné sur Discover de ouf. Et pourtant, c'était une pauvre recette de gâteau au chocolat. Elle a tellement cartonné qu'il y a une nana qui en a fait une vidéo sur Facebook et qui l'a partagée et qui a cartonné aussi. En appliquant la recette que je lui avais donnée générée par l'IA. Sujet qui marche très bien aussi, c'est tout ce qui est lié à l'horoscope, tout ce qui est lié à l'astro, tout ce qui est lié au bien-être comme ça, tout ce qui est lié aux pierres, à tous ces articles-là un peu mystiques, etc. Les gens adorent. J'ai pris le train avec mon fils, là, à l'allée. Il y a une nana qui avait débranchée, enfin ses oreillettes s'étaient débranchées. On entendait tout ce qu'elle écoutait. C'était des articles, effectivement, sur le choix des pierres pour, je ne sais pas quoi, enfin un truc très mystique. Bon, c'était marrant, mais voilà, les gens adorent ce contenu-là et ça touche de la masse. Mais si on peut toucher de la masse, on va générer beaucoup, beaucoup de clics. Parce qu'à la fin, qu'est-ce qu'on veut, nous ? C'est du trafic pour générer soit de l'argent avec de la pub, soit du lead, soit tout ce qu'on veut. Ok ? La météo, ça marche. Ne pas croire que la météo, c'est réservé aux sites de météo. La météo, ça marche très bien. Prévision météo des trois prochains mois, dans les principales villes de France, ça fonctionne. Les aides de l'État, ça marche très bien, parce que les gens sont en galère d'argent en ce moment. On a des problèmes en France, voilà, etc. Et tout ce qui est produit, les produits d'Idle, Decathlon, Ikea, Maison du Monde, etc. Tout ça fonctionne très très bien. Je suis déjà à 12 minutes. Alors, je vais vous donner un exemple. Voilà, ça, quand je vous parle d'automatisation totale, c'est que ça, on l'a totalement automatisé. C'est qu'on peut générer des petites équations, enfin des petites équations, des petits calculs comme ça. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on peut générer la solution avec l'IA. D'accord ? C'est l'IA qui va répondre. Là, je vous ai mis juste un extrait du texte, mais mon article, c'est un article qui présente le jeu, etc. Qui dit, serez-vous capable de résoudre cette technique en moins de 30 secondes, etc. Ça, vous l'avez vu 15 fois sur le web, ce genre de truc. Et donc ça, on peut à la fois générer le script qui va générer l'image, mais on peut aussi générer la solution. L'avantage ici de la solution, c'est que c'est chaque GPT qui me le fait, sauf que chaque GPT, il se prend la tête. La solution, elle est très simple. On ne va pas faire le calcul maintenant, mais si on prend la ligne 1 et 3, en deux secondes, on a fait la résolution du calcul. Sauf que quand tu lis ce qu'il y a écrit dans la solution du défi, c'est beaucoup plus complexe que ça. Et du coup, qu'est-ce que ça fait ? Ça fait des interactions avec ton article. Parce que les gens vont te dire, mais attends, tu as fait une solution hyper complexe, on pouvait le résoudre comme ça et comme ça. Et si vous ne devez retenir qu'un seul truc de ce que je raconte dans cette conf, c'est qu'il faut créer de l'interaction avec vos articles. C'est la racine pour performer partout. Si on arrive à créer de l'interaction, mais l'interaction, elle se fait à la fois par des commentaires, elle peut se faire à la fois par la proposition de formulaire pour enrichir ta page. Le but, c'est de faire scroller la personne. Ça peut être aussi dans la façon de rédiger ton article, de donner une progression à ton article, etc. C'est ça qui est important, c'est quelles interactions va avoir ton article. C'est à la fois pour discover, mais c'est valable pour tout. Donc là, voilà, on génère, on génère, on génère, on génère, on génère, on génère. Là, pareil, c'est les exemples de calcul. Là, j'ai fait exprès de mettre celui-là, pourquoi ? Parce que là, vous allez le résoudre assez facilement. J'enlève, vous avez la solution à droite, je transforme mon 3 en 5 en déplaçant une seule allumette et j'ai mon truc. Sauf qu'il y a une autre façon de faire, qui peut créer encore un échange avec des internautes. C'est que si j'enlève l'allumette du 7 et que je la mets sur le moins, ça fait un plus. Donc 11 plus 3, 11 plus 2, pardon, ça fait 13. Ça marche aussi. Et ça, ça génère aussi une interaction. Les gens qui te disent, mais regarde, on peut faire de deux façons, etc. Là, c'est pareil, c'est des emojis. Tout ça, c'est généré automatiquement avec l'IA à l'infini. Et l'article, il est impeccable avec la solution. Bon, bref, là, c'est pareil, vous connaissez ce genre de trucs, vous les avez vus 15 fois. Là, c'est pareil, tout ça, c'est fait avec l'IA. Développé avec l'IA, l'article autour est fait avec l'IA. Là, c'est pareil, c'est trouver l'animal caché. Vous le voyez ? C'est quoi ? Bien, bien la girafe. C'est une girafe. Allez. Ce type de calcul aussi avec les opérateurs prioritaires, ça, les gens adorent, c'est simple. Et ça tient le truc. Je vous ai montré les horoscopes. Donc les horoscopes, là, un horoscope détaillé. Amour, travail, bien-être. Donc ça, j'ai dit un prompt bien détaillé à l'IA qui me génère mes horoscopes tous les jours. Alors que des horoscopes positifs. Et évidemment, le week-end, je lui dis de ne pas générer la partie sur le travail, etc. Là, pareil, l'image, c'est une image générée par IA. Décathlon, écrit impeccable. Là, c'est du Dali. Et reprise des éléments de la page, des micro-data, etc. De la page d'origine. Reformulation. Qu'est-ce qu'il y a ? Il n'est pas mal, hein ? Il n'est pas bon ? Oui, mais bon, tu te calmes. Bon. Et là, je vous parlais de fine-tuning. Alors, le fine-tuning, c'est vraiment quelque chose qu'on propose à nos clients. C'est-à-dire, on va travailler sur un certain nombre de pages principales. On n'a pas 150 000 pages à travailler sur un site web. On a des pages principales. D'accord ? Il y a des pages qu'il faut fine-tuner. Il y a des pages en changeant l'ordre des paragraphes, ça change ton ranking. C'est con à dire, mais en changeant la présentation de ta page, etc. Mais du coup, ça, on le fait avec notre petite tête. Mais aujourd'hui, on peut peut-être céder de l'IA. Là, j'ai pris des exemples simples sur une expression qui est piqûre-punaise de lit. Ça ne vous parle peut-être pas, mais c'est une expression assez intéressante. Alors, j'ai utilisé ChatGPT. Mais aujourd'hui, je suis en train de basculer vers Claude. Parce que je trouve que... Enfin, je préfère les résultats obtenus par Claude en termes de qualité de réponse et de volume d'analyse et de suivi dans les échanges que tu as avec lui, de ce qu'il retient en mémoire. Je trouve qu'il est largement supérieur, en tout cas en ce moment, par rapport à ChatGPT. Ne pensez pas qu'on n'a pas accès à Claude en tropique parce qu'on est en France. On a accès si on passe par l'API et si on s'inscrit à travers l'API. Bon, et de toute façon, vous pouvez utiliser des VPN et des numéros américains si vous avez besoin d'accéder à cet outil. Bref, il y a des tutos sur le web. Donc là, je lui ai donné mes deux pages. La mienne, celle de mon concurrent. Je lui ai dit, qu'est-ce qu'il me manque à moi qu'il n'y ait pas sur sa page en termes d'expression clé ? Bon, il me le donne, etc. À droite, il me dit, je lui ai dit, quels sont les mots clés rares de la thématique liée au piqueur de punaise de lit. Alors, il faut connaître un minimum parce qu'il y a des mots clés qui ne servent à rien. Simicose, ce n'est pas utilisé dans notre thématique punaise de lit. Mais par contre, fumigation, infestation, diatomée, aspirateur et pas, etc. Ce sont des mots clés liés à notre thématique et qui sont intéressants d'avoir dans son texte. Et du coup, ça me fait dire que je n'ai pas besoin d'outils externes. C'est ça que je veux dire. C'est que juste avec une IA, on n'a plus besoin d'aller sur d'autres outils si on l'utilise correctement. Pareil, ce que je vous disais tout à l'heure lors des paragraphes, etc. Je n'avais pas envie de me prendre la tête à réfléchir. Donc, je lui dis, fais-moi une analyse comparative des deux contenus et dis-moi ce que je peux améliorer dans la mienne. Et il me prend tout. Il me dit, vas-y. L'autre, il met des détails historiques, des informations scientifiques, des études de cas. Alors, il me redit d'élargir mon champ lexical, de mettre des mots clés longue traîne, etc. Une progression logique, partez du général au spécifique, du problème à la solution. Ce qui est à garder le lecteur engagé et à faciliter la navigation dans le contenu. Ça rejoint encore ce que je vous ai dit tout à l'heure. On maintient l'utilisateur avec nous par quelques moyens que ce soit. Ajoute des éléments visuels, des vidéos explicatifs, etc. Donc, ça fait gagner du temps. Ça ne suffit pas, il faut toujours ton petit cerveau humain, mais ça te fait gagner du temps. Alors, pareil. Là, on passe des steps. C'est-à-dire qu'au début, quand on y a débarqué, ce qu'on voulait, c'est qu'elle nous génère un texte propre. Vous voyez, structuré, etc. Maintenant, on va aller plus loin. On veut qu'elle génère un texte propre en fonction de l'intention et du sujet de l'article. Si je demande 5 conseils beauté pour mes ongles ou pour mes sourcils ou j'en sais rien, ça ne va pas être le même rendu qui est attendu. Je ne vais pas avoir besoin d'un tableau comparatif des prix sur ce type de sujet. Par contre, si je commence à parler de panneau solaire, peut-être que ça vaut le coup d'avoir un tableau comparatif de ce que je peux avoir comme type de panneau solaire et des prix. Et en fonction, et en fait, ce qu'on veut maintenant, c'est intégrer ça. C'est un espèce d'échange, mais toujours full auto. D'un coup, d'avoir tout de A à Z. Un titre d'article pour Discover. On va lui demander plusieurs titres d'article pour Discover. Parmi ces titres d'article pour Discover, lequel est le plus pertinent et pourquoi ? Choisis-le. Quelle typologie d'image je dois mettre par rapport à ce titre-là ? Je vais générer 4-5 images. Et aujourd'hui, on peut soumettre des images, il va les analyser. Quelle est pour toi la meilleure image pour que ça performe dans Google Discover ? Choisis-la. Est-ce que dans mon article, à quelle heure je vais publier mon article ? L'autre jour, j'ai écrit un article sur les 7 tendances coiffure féminines pour 2024. Je lui dis, moi je sais à quel horaire je dois publier mes articles. Je lui dis, mais à quelle heure tu me conseilles de publier cet article ? Il me dit, entre 10h et 14h. Je lui dis, la meilleure heure selon toi, avec la minute. 11h30. Et je lui dis, pourquoi ? Parce qu'à 11h30, les femmes font une pause, on finit de travailler, etc. Il y a moins de concurrence à cette heure-là que si tu publie le matin ou que si tu publie en fin de journée, etc. Bon, je l'ai publié. L'article, on va voir, je l'ai publié hier, on va voir ce qu'il donne. On se laisse emporter juste par l'heure de publication. Je pense que ce n'est pas une bonne heure pour moi, mais... L'article a-t-il besoin de tableaux ? De quoi ? De prix ? Et je veux que tu les insères au bon endroit dans mon article. De formulaires, de photos ? Si oui, combien ? Tout ça peut être fait de façon full auto. De médias sociaux intégrés ? Si oui, donne-les-moi. Lesquels ? Est-ce que c'est du YouTube, du Instagram, etc. ? Alors, il va te donner des liens vers des vidéos YouTube qui ne fonctionnent pas, mais il va te donner le titre de la vidéo qui, lui, est bon. Et tu as juste à aller chercher ces vidéos-là, et à la répatrier, encore une fois, en full auto, pour les insérer dans ton article. Donc, pareil, est-ce qu'il y a besoin de FAQ page sur la page, etc. D'interviews, de témoignages, de commentaires, de sources, etc. Donc, je prends l'exemple du panneau solaire, donc la petite photo générée par l'IA, le petit truc. Il m'a fait le fameux tableau qu'est le système solaire. Il m'a fait des témoignages et des retours d'expérience. Sophie, 45 ans, propriétaire d'une maison à Lyon, Jean-Marc, Marie-Épaule, etc. Tac, le petit témoignage. Alors, je ne sais pas si c'est légal ou pas. Renseignez-vous. Moi, c'est pour le SOCAM que j'ai fait cet article. Donc, voilà. Les questions fréquentes posées. Combien coûte l'installation ? Durée de vie des panneaux solaires ? Est-ce que je peux les installer si j'habite dans une... Enfin, vous arrivez à lire, je pense. Voilà. Est-ce que j'ai besoin d'une autorisation, etc. Donc, des questions où je n'ai pas eu besoin d'aller chercher finalement les Pupoles au SOASC. Mais j'aurais pu, parce que l'idéal dans tout ça, c'est finalement de se baser sur la SERP, de récupérer toutes ces datas de la SERP, sans forcément aller visiter les pages, ce qui est plus coûteux. On est toujours en mode, on veut du full auto, mais on veut se prendre le moins la tête. En tout cas, c'est mon leitmotiv à moi, c'est l'assise mort. Essayer de vraiment faire les choses de façon simple, pour avoir des résultats quand même bons. Pour les images. Pour les images, j'ai testé plusieurs trucs d'images. Alors, l'année dernière, quand je suis venu, j'ai dit, pour l'instant, les images, on les sélectionne à partir de banques d'images payantes, parce que je ne suis pas satisfait de ce que rend l'IA comme image. Et encore une fois, moi j'aime bien que, quand je fais un script, ça fonctionne dans tous les cas. Je ne veux pas avoir à repasser derrière, je veux que ça marche dans tous les cas. Que ça marche pour un horoscope, que ça marche pour un soin beauté, que ça marche pour un sujet d'actu, pour n'importe quel cas. Sauf que, la première image, c'est qu'ils utilisent cet outil-là, on va le reconnaître, c'est Stable Diffusion. Le deuxième, c'est Dali. Et le troisième, c'est un que, je pense, peu de gens connaissent dans la salle, mais que j'ai découvert il n'y a pas longtemps, et qui, je trouve, est le meilleur outil de génération d'images, pour moi, aujourd'hui, qui s'appelle Bria. Qui connaît Bria ? Une personne. Une personne connaît Bria. Bria, donc pareil, moi, ce que j'aime quand j'utilise ces outils-là, c'est qu'il y a une API. Et une API simple et claire, et qui fonctionne bien. L'inconvénient de Stable Diffusion, c'est qu'il est très puritain quand tu l'utilises. en mode API. D'accord ? Il peut te flouter les images. Dès que tu lui demandes un maillot de bain, laisse tomber, tu ne l'auras jamais de ta vie. Par contre, il est bon dans la génération de coupes de cheveux. Enfin, ma fille dit que c'est nul, mais moi, je trouve que, du peu d'expertise que j'ai sur le sujet, je trouve que c'est bon. Et je trouve que Dali est très bon dans tout ce qui est un peu art, machin. Donc là, c'est une image pour de l'horoscope. Et Bria, une image d'une femme au bord de la plage. Voilà. Et l'inconvénient de Stable Diffusion, c'est qu'il va te générer, dès qu'il y a des mains, il va te générer des moignons, ou sept doigts, ou quatre doigts, etc. C'est un peu merdique à ce niveau-là. Là où Bria est très fort pour ça. Et j'ai réfléchi d'ailleurs, il y a un mec qui a, je fais une parenthèse, qui a balancé sur Mide Journée, comme quoi ils utilisaient, en fait, pas des images, mais des films pour entraîner leur modèle. Et c'est là où je me suis posé la question, en fait, parce qu'au bout d'un moment, je voyais toujours les images, donc avec les moignons, etc. Mais je voyais aussi toujours des mecs avec des chemises bleues, et mis en situation d'une certaine façon. Et je me suis dit, mais putain, ça se trouve, ils utilisent des vidéos. Pourquoi ils utiliseraient des vidéos pour entraîner leur modèle ? Parce que je pense que ça évite les problèmes de droit, peut-être. Et c'est peut-être pour ça, comme il y a du mouvement, qu'on a des moignons, des choses comme ça. Supposition. Bon bref, parenthèse fermée. Et en tout cas, il y a un gars, la semaine dernière ou la semaine d'avant, qui a reverse, un peu mi-journée, qui a gollé, qui a découvert ça. Alors pareil, je me suis dit, les articles, ils ont besoin d'avoir des interactions, etc. utilisateurs pour leur donner la crédibilité. Dans ce cas-là, faire un petit plugin qui va automatiquement générer des commentaires. Selon le sujet. Donc voilà, Lucas, il a fait un commentaire sur les quiet weekends. Mathias, il a fait un truc sur quoi ? Sur des exercices pour ceux qui ont des problèmes de dos. etc. Alors pareil, quelle est la légalité des commentaires postés sur les articles ? Renseignez-vous. Tu ne crées pas de compte ? C'est toi qui te fais ? Non, c'est toi qui a ta liste de prénoms, il n'y a pas de compte, il n'y a rien. Et tu skéduis de façon aléatoire. Mais c'est pareil, j'ai développé le plugin en deux secondes avec Delia qui fait ça. Il y a un article qui est posté. Entre 2 et 8 heures ou 10 heures après, tu publies ton commentaire. entre 1 et 3, machin. Et puis, tu peux répondre à ton commentaire, etc. Voilà. Donc, ça vient enrichir le bordel. Sur la vidéo, je vais passer parce que sur la vidéo, on est en pleine progression et comme il y a des choses, pareil, j'en ai parlé dans ma dernière conf que j'ai faite l'année dernière ou celle d'avant, je ne sais plus, où on prenait des images, on mettait une petite musique, on faisait un effet sur les images et on faisait défiler ça de façon sympathique. Ok, super. C'est génial. Mais aujourd'hui, vu ce qui se crée et ce qui se passe, on va passer à une nouvelle ère. Donc, pour l'instant, j'attends avant de me remettre à fond dans tout ce qui est vidéo. Voilà. Wait and see. Sur le maillage interne, ça c'est un sujet qui est délicat. Si on veut bien le faire, il faut analyser finement tous les articles, il faut faire des comparaisons d'affinités sémantiques entre tous nos articles. Donc, si j'ai 100 articles analysés, ce qui n'est rien, multiplié par... Donc, il faut que je compare mon article avec les 99 autres, ça fait tout de suite 4000, je ne sais plus combien de combinaisons possibles pour 100 articles. Ça demande un gros travail. Et puis, je discute avec l'IA l'autre jour et je lui dis comment je peux faire pour éviter ça et que ce soit fluide, etc. Alors, il m'a dit pourquoi tu n'utilises pas le moteur de recherche de WordPress ? Ouais, ce n'est pas con. Du coup, j'ai développé un petit plugin qui me fait ça en... Donc, pour la faire courte parce que je ne vais pas avoir beaucoup de temps, j'ai mon article, j'analyse, j'extraîne les mots-clés principaux de mon article. Je prends les top 3 mots-clés de mon article. Je jette ça dans le moteur de recherche de WordPress ou dans n'importe quel moteur de recherche de n'importe quel outil. Il va me chercher les articles les plus pertinents, donc faire le travail pour moi de pertinence et j'ai juste à mailler ensuite automatiquement les uns et les autres en recherchant dans chaque texte l'expression la plus pertinente et ça, tu le fais avec l'IA, pareil, en deux secondes. Voilà, tout simplement. Ce n'est pas violent, ça ne vaut pas un maillage humain, ça ne vaut pas un outil d'affinité sémantique mais c'est un point de départ pour avoir quelque chose pseudo-qualitatif par rapport à ce qu'on voit actuellement sur le web, sur tous ces sites qui utilisent des plugins à la con. Pareil, pour les tags, tu demandes à l'IA de te taguer tes articles. Et si elle retrouve des tags en commun sur plus de trois articles, alors tu fais indexer le tag, par exemple. Bon, ça pareil, plugin développé avec l'IA. Et comme ça, je commence à avoir quelque chose de maillé un peu automatique mais qui n'est pas trop dégueulasse. Alors, on bascule sur Discover parce que tout ce dont on a discuté là, pardon, c'est ce que j'utilise aussi sur mes sites Discover. Et on s'est éclaté l'année dernière. Je parlais de mon site l'année dernière où je générais des millions de clics sur la Search Console, etc. C'était la fête. Et puis, je me suis pris une Tawa. Voilà. Donc ça, c'est mon site dont je parlais l'année dernière. 31 millions de clics Google Discover sur un site full IR. C'est beaucoup, c'est pas rien. Avec des clics, dans la journée, le pic, le plus gros pic, 600 000 clics. 600 000 clics sur un article à la con. Pourquoi il ne faut pas cueillir des murs lors de vos balades ? 600 000 clics. Pourquoi ? Parce qu'il y avait une faute au mot clé balade. Et donc, les profs de France et de Navarre, comme dit, sont venus sur Facebook, par mail, etc. vous avez mis deux ailes ou un aile, je ne sais plus, à balade. Plus, tous les gens, ouais, mais c'est quoi ces conneries ? Ça fait 20 ans que je mange des murs sauvages. Tous les insultes. Mais ça, ça crée tellement d'interactions. Mais rigolez, cet article, il a fait un carton. Il est là, le pic. Il n'y a pas de mensonge chez lui. C'est le plus gros. Et je vous passe tous les autres articles à la con. Combien de... Bref. Et on s'est pris la petite Tawa. Alors moi, j'ai pris celle d'octobre. Ici, là, la courbe est tellement écrasée, mais il fait encore un peu de traf. Il commence à reprendre un petit peu. Il s'est fait éclater. Alors bon, on pensait que c'était HCU, machin. Et j'aurais dû m'en douter parce que c'est un site qui est dans Google News puisque je n'achète que des Google News. Je ne vous ai pas mis le screen de la Search Console de l'onglet Actualité, mais on voyait en septembre déjà que dans Actu, il s'était pris la Tawa. Et ça, ça aurait dû mettre la puce à l'oreille comme quoi il allait se prendre une Tawa dans le Discover après. C'était vraiment flagrant. Bref. Tout ça pour dire que c'était un site généraliste qui traitait tous les sujets. D'accord ? Et aujourd'hui, je pense que ce n'est plus la fête et qu'il faut avoir un site qui reste dans le cœur de sa thématique. D'accord ? Quitte à basculer un peu sur le côté de temps en temps, mais dominante, je reste dans ma thématique. Si je parle de tomate, je ne parle que de tout ce qui est lié au jardinage, tout ce qui est lié à la terre, etc. Je reste dans ma thématique et je peux de temps en temps basculer dans un petit bricolage, mais je ne peux pas aller dans l'horoscope comme ça. Ou l'horoscope des tomates, je ne sais pas, c'est chaud. Et si vous avez remarqué, Discover, je trouve qu'il s'est affiné et que vraiment, tu t'intéresses à un sujet, je m'intéressais aux robots tondeuses. Bon, tout de suite, ils me proposent des sujets robots tondeuses, alors qu'avant, c'était un peu plus souple. Ils me proposaient des trucs sur le côté qu'ils ne me proposent plus du tout. Et est-ce que c'est une évolution ou une amélioration ? Bon, à voir. À voir. Mais c'est ce qu'on remarque. En tout cas, les sites qui ont passé cette mise à jour-là d'accord ? Et puis, il y a les contre-exemples des gros médias qui, ben voilà, ils ont cette priorité. Donc, j'ai lancé un petit Google News US. Alors, c'était un site d'une nana qui faisait de la politique. J'ai transformé en site féminin, beauté, bien-être, astro, voilà, pour rester un peu dans la thématique. Et il commence à décoller. Vous avez vu ? Pas de Metrix, un site de merde. Bon, là, je l'ai lancé le 3 avril. Deux articles publiés le 3 avril et à partir du 9, j'ai commencé à publier. Tout de suite, il a pris dans Discover. On va voir ce qu'il donne. Je ne sais pas. Mais je reste cantonné à... Alors, je n'arrive pas à me retenir à rester vraiment dans une thématique mais j'essaie quand même de le contenir sur des thématiques proches. Et par contre, dans Google Actu, ça c'est une parité que j'ai fait exprès. On voit qu'il se fait éclater. Alors, peut-être que je vais me faire sauter de Discover mais ce qui est intéressant, c'est que les seuls articles qui fonctionnent sur ce site-là puisque c'est un domaine expiré encore sont ceux dont les catégories existaient avant que je le reprenne. Et donc, il y a une catégorie qui s'appelait News et dès que je publie un article dans News, ça va fonctionner. Si je publie un article dans les autres catégories, je ne fais pas de clic sur Actu. Alors, à voir si je me trompe ou pas mais vraiment, ça c'est intéressant. Bon, pourquoi j'aime les sites Google News ? Je vous laisse lire, j'ai déjà dit mais surtout, je trouve que c'est un gros accélérateur pour rentrer dans Google Discover. On peut rentrer dans Google Discover avec n'importe quel site mais avec un site Google News, on peut aller beaucoup plus vite. Je viens de vous montrer l'exemple de Danabove. Je viens de vous montrer l'exemple du site précédent américain. Il est rentré tout de suite dans Google News. Alors, ce n'est pas violent, on a vu, mais il y a quand même quelques clics. Donc, achetez des Google News. Voilà. Alors, là, on fait de la prestation aussi pour des clients. Des clients, on peut faire du Discover pour n'importe quelle typologie de clients. Il faut juste chercher le bon sujet et le bon angle d'approche. au début, pour ce client-là, on s'est planté. On est allé dans du très médical. Bon, la thématique, c'est les vieux, c'est les retraites, etc. C'est lié à ça. Et en fait, on a un peu changé notre angle d'approche en termes de sujet et ça fonctionne très bien. Par contre, c'est un site très niché avec une autorité dans sa niche. Et c'est des gens qui utilisent l'IA sur toute la partie blog. D'accord ? Donc, c'est le côté, l'aspect un peu white hat. On peut quand même avoir un site donc très, très clean en surface et effectivement, sur la partie blog, ne pas hésiter à utiliser de l'IA pour publier des articles et venir les enrichir après relecture avec soit des tableaux, soit des informations complémentaires, relire ce que raconte l'IA parce que c'est quand même important de ne pas raconter de la merde surtout quand tu es un site d'autorité. Et voilà. Et donc, en termes de résultats, ça donne des choses comme ça. Ça, c'est Discover les trois derniers mois avec des pics aussi parce que même dans une thématique niche, on peut faire des pics à 200 000 clics dans la journée. Ça marche très bien sur le côté. Du coup, ça ramène du lead. Eux, ils ont besoin de lead, ça ramène du lead. Je vous ai mis là, il y a des journées à 200 000 clics. Et par écoché, évidemment, ça impacte Google News. Alors, on peut cracher sur Google News comme quoi on récupère que des miettes mais les miettes, elles sont belles parfois. 132 cas sur les trois derniers mois, c'est pas mal. Et puis, maintenant, j'ai le temps, c'est qui le responsable de la salle ? C'est bien. Ça va ? On est large ? Ok. Alors, avant de passer au Trafrique, je vais faire une petite parenthèse. Mon fils me demandait comment on fait papa pour faire connaître son site internet. Parce qu'il a fait un site internet il y a deux jours avec moi. Donc, on a fait un peu d'IA mais voilà. Ah, tu fais moins de malin sur ça, d'un. Et donc, c'est quoi l'URL de ton site internet ? Parce que pour faire connaître son site internet, il faut en parler, c'est ce que je lui ai dit. Et la meilleure façon d'en parler, c'est là quand il y a du monde. Vas-y. Léon-ts.com Voilà. Vous irez voir, il a fait des super trucs. Un peu avec l'IA, bon, c'est le début. Merci. Donc, je pensais que tu serais plus timide. Hein ? Ça va. Alors, j'ai mis esprès la faute de R à Trafric pour le jeu de mots comme on aime ça. Alors, on va faire un petit jeu si on a le temps parce que tout le monde parle de trafic et là, je change complètement de sujet mais c'est un sujet que je vais aborder parce que ça y est, c'est devenu très très mainstream. Alors, on va voir. Je vais poser des questions où vous me répondez. Alors, Q1, Google n'utilise pas les données issues de Chrome pour le ranking. Vrai ou faux ? Qui dit vrai ? Ok, bon. Il y a quelque temps, tout le monde aurait dit faux. Le trafic aide à ranker sur Google. Tout le monde est d'accord ? Ok. Alors, tout type de trafic, même du trafic de merde. Ok. Envoyer du trafic à travers un blanchisseur d'URL a plus d'impact pour Discover et pour ranker sur Google. Donc, un blanchisseur d'URL, c'est au lieu d'envoyer directement vers ma page ou à travers une redirection 312 mon site vers ma page. J'envoie vers du Twitter, du Facebook et après, ça fait la redire vers ma page. Est-ce que ça, ça a plus de poids ? Là, c'est plus pour les experts. Voilà. Alors, pour l'avoir testé profondément, non, c'est du vent. Pour moi. parce que j'en discutais encore la semaine dernière avec des gars qui étaient convaincus. Écoute, moi, je l'ai testé en long et en large, ça n'envoie pas, absolument pas plus de jus ou quoi que ce soit que si tu envoies directement vers ton URL. Ça ne blanchit pas. Il faut envoyer beaucoup de trafic sur des requêtes très concurrentielles pour que ça fasse effet. Parce qu'il faut envoyer beaucoup de trafic. C'est quoi envoyer beaucoup de trafic ? Faites même sur des requêtes très concurrentielles, au bout d'un moment, il y a un plafond de verre. Si tu envoies du trafic, que tu peux envoyer 10 000 visiteurs dans la journée, ça sera le même résultat que si tu envoies 300, 400 ou 500 visiteurs dans la journée. Ça ne change absolument rien le volume. Il faut envoyer du trafic tous les jours pour que ça tienne. Non. Pour moi, non. Tu peux envoyer... Si tu as beau envoyer du trafic... Alors, tu es sûr que ça va continuer mais tu vas peut-être au bout d'un moment justement avoir l'effet contraire, que ça ne fasse plus rien du tout. Et tu peux envoyer du trafic le lundi, tu peux envoyer du trafic le vendredi. Dès que tu vois que ça bouge, tu renvoies du trafic. Mais envoyer tous les jours, pour moi, ça n'a pas d'intérêt à part de commencer à cramer le truc. J'ai des clics AdSense à zéro, c'est un bug d'affichage. Parce que tous les gens qui envoient du trafic, qui font les mal à envoyer du trafic, ils ont leur site derrière avec de la pub AdSense pour gagner de la thune avec Discover. Et il y a des gens au bout d'un moment, ils se retrouvent avec des clics à zéro. Parce qu'il faut savoir qu'AdSense, pour le coup, tu touches à l'oseille. Et quand tu touches à l'oseille chez Google, directement, il y a un moment où ils détectent le fake traffic quand ça l'intéresse. Parce que peut-être qu'il y en a qui ne savent pas dans la salle, mais on envoie du fake traffic qu'on achète, du trafic acheté. Je ne vais pas passer, enfin, je ne vais pas aller dans les détails parce que beaucoup de gens en parlent déjà trop. Mais ça se trouve, l'info est partout sur le web. Et en fait, ils se prennent des clics à zéro et en fait, c'est Google qui détecte du fake traffic et qui ne te paye plus, tout simplement. Donc, quand on envoie du trafic, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut enlever la publicité AdSense. D'accord ? Et il faut enlever tous les autres marqueurs liés à Google. Pareil, quand on vous dit je vous vends un article avec ton lien dedans et je vais envoyer du trafic, celui qui est propriétaire du site sur lequel le lien est posté, s'il a de l'AdSense, ça peut lui faire du mal. C'est bien d'envoyer du trafic, mais au bout d'un moment, il faut faire gaffe à ce qu'on fait. Envoyer du trafic vers une page loin d'exé permet de la faire indexer. Oui. Si le site est en bonne santé, non. S'il a décidé de ne pas l'indexer, de toute façon, tu peux envoyer tout le trafic du monde que tu veux, il ne se passera rien du tout. Mais si ton site est en bonne santé, tu accélères le truc, ça marche. Mais vous allez me dire si ton site est en bonne santé, tu n'as pas besoin de le faire. Bon. Après, tu peux être impatient. Quand on arrête d'envoyer du trafic, ça ne rentre plus. Oui. Ça peut revenir à la position initiale. Et on peut finir premier sur une requête grâce à l'envoi de trafic. Non ? Oui ? Qui dit oui ? Toi ? Ok. Mais sur une requête où tu as déjà été premier ? Ou une petite requête alors ? Ouais. En fait, pour moi, de mon expérience, j'ai une connerie, tu as été quatrième au max sur ta requête. Tu pourras envoyer, si tu ne changes rien, sur ta page, par ailleurs, attention, tu n'iras pas plus haut. Pareil, tu auras beau envoyer tout le trafic du monde que tu veux. Depuis que j'achète du trafic, je n'ai plus besoin de faire des backlinks. Ça, j'ai entendu, je fais de moins en moins de backlinks. Le problème, c'est que si tu achètes du trafic, les autres continuent à faire du backlinks parce que le backlinks n'est pas mort. Alors, il y a moins d'importance. Il faut demander à ceux qui vendent des liens et qui sont au cœur du truc. Est-ce que le backlinks ne vaut plus rien ? Je ne suis pas d'accord. Et tu peux quand même envoyer en plus du trafic vers tes backlinks. Google va pénaliser l'achat de trafic et ça, c'est possible. Ça, il est possible qu'à l'avenir, il se passe quelque chose là-dessus puisqu'ils savent très bien quand le trafic est fake, cet envoi de trafic massif. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il va falloir, ce que je disais dans d'autres conférences et que je continuerai à dire, développer tous les canaux connexes. Se mettre partout ailleurs, que ce soit les réseaux sociaux, les newsletters, d'autres sites, etc. Vraiment développer tout autour de notre site et pas se cantonner à notre site. Ça ne suffira pas et faire attention avec ça parce que là, en France, on est très fort pour l'achat de trafic, etc. Aux Etats-Unis, ils sont encore un peu à la ramasse mais le jour où ils vont découvrir que l'achat de trafic, ça fait ce que ça fait, ce que nous, on a découvert bien avant eux et qu'ils vont l'utiliser massivement, alors peut-être que Google changera quelque chose là-dedans. Même si ça va mettre deux ans, trois ans. Vous savez très bien que dès que ça part aux States, ça met le coup de pied dans la fourmilière. Bon, là, c'est juste une petite conclusion sur les outils que j'utilise. Il y a beaucoup d'outils qui sortent sur l'IA, il y a beaucoup de choses à tester, mais au bout d'un moment, si tu commences à tout tester, tu ne fais rien. Enfin, tu vois, il y en a trop. Donc moi, pour l'instant, je me contene à ça, ce que je vous ai dit. Quatre outils. Donc, Claude, tout ce qui est OpenAI, HGPT, Dali, tout ce que tu veux dans l'audio, la vidéo, l'extraction de l'audio de la vidéo, et le petit dernier, Bria, que je trouve très pertinent par rapport à la génération d'images. Et j'en ai fini. Merci. Alors, il y a une petite question. On a vu passer un animal dans mes slides. lequel ? C'est toi le premier ? Ouais, bon, c'est toi le premier. Allez. Bravo à Mug. C'est ça, hein ? C'est ça ? C'est ça. Avec plaisir. Merci à tous pour votre attention. Malheureusement, on n'a pas le temps pour les questions. Donc, je vous laisserai aller voir Paul Sanchez après la conférence. Et là, du coup, on va enchaîner avec la conférence de Michael Priol. Merci. Merci. Sous-titrage ST' 501